Musique Nous sommes à côté de l'uniforme d'une policière, pourquoi ? Alors c'est pour montrer que même un uniforme de policière ne décourage pas le violeur puisqu'elle avait une arme et elle avait son uniforme et elle a quand même été violée. L'exposition vient de l'université du Kansas qui a fait une étude sociologique. Tous les témoignages qui sont ici sont des témoignages réels, des vrais témoignages de personnes qui ont vraiment vécu le viol et qui montrent que même quand on est habillé en policière, pourtant Dieu sait si une arme et un costume comme ça, ça devrait décourager, mais ça ne décourage pas. Et donc c'est pour ça qu'on a mis absolument toutes les tenues qui ont été évoquées par les personnes victimes de viol dans l'étude concernée. Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres précis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne portent pas plainte, beaucoup de personnes qui sont honteuses parce que c'est vrai que comme on accuse la victime d'être en tort ou de jouer un rôle, il est évident qu'elle n'aime pas parler. Et donc en Belgique, on a 3000 plaintes déposées par an pour le viol. Le problème, c'est qu'il y en a très peu qui aboutissent. Beaucoup sont classés sans suite et qu'en plus, même dans celles qui sont traitées, il n'y a que 10% qui aboutissent à une condamnation ou à une punition. Et donc ça décourage aussi les victimes de continuer à porter plainte. Et puis il y a aussi cette idée que quand on porte plainte, on est mis sur la place publique, on est mis dans la lumière. Et que ce qu'elles veulent surtout, c'est qu'on ne sache pas beaucoup qu'elles ont été violées. Ou en tout cas, je ne dis pas qu'elles veulent l'oublier, au contraire, parce que ça les poursuit toujours. Mais il faut du courage pour se mettre en avant quand on a vécu une expérience comme celle-là. Et donc c'est vrai que le nombre de plaintes n'est pas très élevé. On considère qu'il n'y a pas plus de 10% de personnes qui portent plainte. Alors je trouve que MeToo est à la fois une bonne chose et à la fois, évidemment, il y a un certain nombre de dérives. Mais je pense que ça a libéré beaucoup de choses. Notamment les femmes qui n'osaient pas parler. Et on le voit d'ailleurs en particulier dans le milieu de la presse ou de l'audiovisuel ou du cinéma, etc. Les femmes n'osaient rien dire. En partie parce que leur métier en dépendait, leur avenir en dépendait. Mais maintenant, grâce à MeToo, la parole est libérée. Alors évidemment, certains trouvent que c'est excessif. Mais moi, je crois qu'on n'obtient rien sans une forme d'excès. C'est comme si on disait qu'on va obtenir des grands changements de la société sans révolution. Il faut toujours qu'il y ait quand même une parole un peu agressive pour y arriver. Donc je pense que MeToo, effectivement, a aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada